Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire un peu oublier la rentrée et parler d'un animé que vous avez peut-être déjà vu, bon après oui j'espère que vous avez passé une bonne rentrée aussi, bref. Cet animé c'est Be The Beginning, petite série Netflix très chill à voir, donc dans cette vidéo ma foi un peu plus courte que les autres, je compte vous faire une présentation globale de l'oeuvre et ensuite commencer directement à parler de la saison 2, ou simplement de la suite si on fait court. Mon but est de vous divertir et vous informer en vous faisant perdre le moins de temps possible, c'est donc pour ça qu'on lance directement l'intro, et je ne sais pas pourquoi je crie. Be The Beginning est un animé qui a pour genre action, fantastique et science fiction, il n'existe ni manga ni light nouvelle de l'oeuvre, car c'est sorti directement en animé, réalisé par Kazuto Nakazawa et produit par les studios d'animation production IG. C'est les sorciers par Netflix, et sorti début 2018 avec un total de 12 épisodes pour une seule saison. L'histoire commence dans un monde de haute technologie de pointe, dans lequel règne un climat assez lugubre, du fait que beaucoup de crimes ont eu lieu dans le royaume de Cremona, et celui qui dirige cette vague de crimes inarrêtables est le célèbre tueur en série du nom de Killer Bee. La ville va sombrer peu à peu dans le chaos, jusqu'à ce qu'un détective légendaire du nom de Keith Flick, décide de prendre en charge l'affaire. Il fait partie de la Royal Investigation Service, et va avec beaucoup de ses collègues, se mettre sur la trace de ce tueur en série. Mais il va découvrir quelque chose d'encore plus grand, une organisation criminelle tout entière. Mais ce que j'ai omis de dire, c'est que le tueur laisse sur chacun de ses crimes une marque représentée par la lettre B, c'est pour ça qu'on l'appelle Killer Bee. En ce qui concerne les personnages, tout d'abord, Flick donne dans un premier temps l'impression d'un génie paresseux et distrait, mais on apprendra par la suite qu'il est capable de prédire les mouvements de sa cible et ses intentions avec brio. Il est assez colérique dans la vie de tous les jours, et préfère largement rester chez lui, et avoir sa propre vie privée. Mais tout va être chamboulé quand il va rencontrer Cocu, qui est, contrairement à lui, une personne calme et gentille, mais reste néanmoins trop discret et introverti. Mais certaines choses restent un mystère. Bien sûr, les autres personnages sont aussi intéressants et ont leur utilité dans l'intrigue. Enfin, pas tous, non. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur la série ? Déjà de 1, c'est beau. Oui, en effet, car nous avons de belles animations, et je pense que sans ça, j'aurais peut-être pu m'y perdre et me lasser de la série. Le début reste quand même bien mené, il arrive à poser une véritable ambiance mystérieuse et glauque à la fois, mais je trouve qu'on laisse trop le spectateur sur sa fin. Il y a trop de questions sans réponse, et dès qu'une réponse vient, il y vient d'autres questions. Un cercle vicieux, je vous avoue que c'est sûrement le seul anime dont je ne me souviens plus de rien, car de ce que je me souviens, je regardais l'anime juste en kiffant l'animation, et attendant des réponses. Donc, c'est beau, c'est pas déplaisant, alors j'ai continué. Et que fut ma surprise de voir que la seconde partie de l'oeuvre était bien ? Ouais, c'était bien, j'avais réellement kiffé, que je m'en souviens encore maintenant. Bon, certes, c'était court, mais bon, pour le nombre d'épisodes restant, il fallait un petit peu speeder. On explore cette fois, un peu plus le côté fantastique de l'anime, montrant une nouvelle perspective qui nous fait à nouveau nous intéresser. Avec un final magnifiquement bien fait, niveau animation, niveau combat, niveau je sais plus quoi dire, mais c'était génial. Mais le truc maintenant qui moi m'intéresse personnellement, c'est que cette même fin, insinue plus qu'explicitement qu'il est probable d'avoir une suite. Et c'est pour ça qu'on passe à la dernière partie de la vidéo. Donc, ça va être court, je vous préviens, en ce qui concerne la saison 2, n'ayez crainte, il n'y a pas de date de sortie, mais néanmoins, Netflix a confirmé la production d'une saison 2, qui devrait arriver bientôt, selon eux. Bon, après, c'est Netflix, vous savez, Netflix, les animés, bon, ça veut faire des efforts, mais au final, ça fait de la merde. Donc, à mon avis, il n'y a pas trop besoin de spéculer sur la chose, mais dans l'attente d'une date un peu plus précise, je mettrai en commentaire épinglé toutes nouvelles informations. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada